bonjour à tous et bienvenue pour ce déballage en direct de ce sublime humidigi z1 pro en version rouge voilà donc c'est un téléphone que j'attends un peu avec impatience et je vais vous expliquer pourquoi mais on va voir si le résultat déjà physique correspond aux attentes alors ça s'est envoyé j'ai commandé on va dire sur la boutique gearbest qui n'est plus connue et on va voir un peu ce que contient le produit bon c'est bien emballé il n'y a pas de soucis là dessus j'ai emballé tous les côtés pour être protégé lors du transport c'est super protégé tac voilà donc une belle boîte noir de chez humidigi alors on ouvre si j'arrive ouais mais ils ont pour l'ouvrir voilà ça sort mais alors tout doucement le carton de d'emballage il est super serré par rapport à la boîte et le même le déchirer parce que là on va pas y passer des heures non plus donc voilà c'est ça qui nous intéresse c'est la boîte et son contenu alors qu'est ce que c'est marqué link to the world ok bon c'est un peu le but d'un téléphone aussi d'être connecté au monde donc on voit là chargeur donc c'est des petits tiroirs c'est assez sympa on peut le voir là chargeur bon ça j'en ai des millions des chargeurs un chargeur charge rapide puisque normalement l'intérêt c'est qu'il soit charge rapide ouais ok usb cable ça aussi j'en ai des millions on est bien toujours en usb c un beau câble rouge qui va avec le téléphone et puis ce qui nous intéresse le plus forcément c'est le téléphone si j'arrive il y a une petite encoche là voilà le téléphone avec un mode d'emploi je vois pas l'intérêt d'un mode d'emploi puisque Android c'est de l'Android voilà et là au milieu il doit y avoir voilà il y a le petit bitonio pour faire sortir la cime et la glace tempérée c'est pas une protection c'est bien une c'est bien une 9h on le voit bien que moi je suis pas fan même si ça protège l'écran je suis d'accord mais tout de suite ça salit votre téléphone moi je suis pas un grand fan mais c'est vrai que ça peut protéger des fois votre écran s'il tombe dessus alors ok pour tout ça on va juste faire un peu de place pour voir en lui même le téléphone qui a sa coque de protection ça c'est toujours un plus hop et là on a un petit film où il y a les numéros d'immets donc ça on les garde dans la boîte bonjour on le revend parce qu'il y a les d'immets un petit sur l'écran alors lui aussi il est gentil mais si j'ai un AMOLED c'est pas pour avoir un film moche dessus voilà donc c'est vrai qu'il est très très beau il faut le reconnaître il est quand même assez fin là on compare par rapport haut il est faune future il est quand même plus fin donc on passe à 9 de 9 mm à 7 mm là dessus sur cette différence là et on a le superbe écran AMOLED donc on va voir un peu voilà alors je vais le brancher je vais le connecter au bluetooth et je reviens tout de suite après donc on peut voir je vais essayer avec la lumière c'est un peu difficile ce rouge très très beau rouge très classe c'est ce qui m'a motivé à le commander il est léger et il a une batterie de 4000 mAh ce qui est énorme par rapport à celle-ci par exemple qui a 3000 mAh et c'est de l'AMOLED allez je reviens vers vous dès que j'ai fait toutes les connexions alors nous revoilà pour comparer donc à ma gauche le nouveau UMIDIGI Z1 Pro et à ma droite le ULEPHONE FUTURE que j'avais testé la dernière fois alors là il y a j'ai essayé de vous mettre parce que c'est vraiment pas évident ma webcam que j'utilise pour l'instant n'est pas d'excellente qualité mais je vais vous prendre deux photos sur lesquelles j'ai vraiment regardé on voit bien la différence là je les ai réglés pareil en intensité on va dire il n'y en a pas un qui est plus puissant que l'autre ce qui est même assez marrant c'est que le l'ULEPHONE FUTURE à droite que j'avais testé la dernière fois en mettant la luminosité à fond il est au même niveau que la luminosité au minimum du MIDIGI Z1 Pro c'est pour vous dire alors sur cette photo sur cette photo on voit bien la différence sur les noirs profonds de la molette par rapport au LCD donc on voit bien sur la gauche qu'on a des noirs bien profonds alors qu'on voit bien les noirs ressortir on va dire sur cette qui est la même photo sur celle-ci alors je vais vous en montrer une autre où c'est assez flagrant à ce niveau là voilà voilà donc si on regarde bien vous voyez la fumée est beaucoup plus précise on va dire sur la gauche que sur la droite par rapport à du LCD encore on ne se rend pas compte là malheureusement on a presque l'impression qu'il est plus orange euh pas du tout sur la gauche il est beaucoup plus précis mais je vous dis ça ça vient aussi de mon de ma cam j'utiliserai un prochain système la prochaine fois je devrais être un peu plus précis en utilisant un smartphone pour prendre justement des des vidéos plutôt que cette cam qui est je trouve un peu léger voilà donc voilà c'est pour vous montrer quand même la différence c'est vraiment la même photo il n'y a pas de de trucage entre les deux mais davantage avec de la molette ben on a vraiment des noirs profonds et un rendu beaucoup plus précis sur le sur le sur le détail euh euh par rapport à du LCD voilà donc ça c'était pour nos deux la comparaison sur le la molette contre le LCD on va mesurer puisque le double intérêt de ce téléphone c'est d'avoir euh de la molette qui permet d'avoir une batterie de 4000 mAh alors que il est extrêmement fin vous avez vu il fait euh 0,7 de large alors que lui qui a une batterie de 3000 mAh il fait 0,9 de large et pour 3000 mAh c'est quand même incroyable mais ça c'est dû justement à l'effet de la molette qui permet justement de gagner de la place en plus il a l'avantage d'être beaucoup plus léger sur celui-ci on était à 185 grammes celui-ci on l'annonce autour des 154 grammes on va donc le mesurer sur la euh sur la 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 balance à croquettes de Mishka et on est bien pari tenu à 153 grammes voilà donc je reviendrai je vais là je vais le tester jusqu'à la la fin de la semaine je ferai une revue complète mais euh je redis principalement les caractéristiques techniques sur ce téléphone là euh on est donc sur du 5,5 pouces comme à son habitude euh Android Nougat le dernier 6 GB de RAM donc là il y a largement de quoi faire et 64 GB de ROM ce qui est énorme aussi sur lequel on peut mettre bien sûr une carte micro SD pour augmenter ça euh son point fort on le verra son point fait pardon on le verra la prochaine fois ça sera sa caméra arrière apparemment donc ça je suis prévu et le c'est un octa-core un helio P20 c'est pas le meilleur mais je pense pas que ça soit vraiment bloquant bref je vais le triturer et je reviens pour un test complet à la fin de la semaine je vous dis à bientôt avec le Humidigi Z1 Pro c'est parti